Avec nous en plateau maintenant, Mathieu, chef d'équipe au refuge SPA de Cabourg, dans le Calvados. L'animal que vous nous présentez ce matin est une chienne. Exactement, une chienne. On la voit, elle se cache un petit peu. Elle se cache, ma fille. Alors, quelle est sa race ? C'est une croisée bergère. Je l'aurais deviné. C'est parce qu'elle se cachait. Un peu une tête de berger allemand. Son âge. Il y en a, mais après le reste, on ne sait pas. Le vétérinaire ne s'est pas prononcé. C'est vrai que c'est vrai. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Châtaigne. Donc, elle a 7 ans. Elle est arrivée il y a un mois au refuge suite à... Elle a été récupérée sur la voie publique. Donc, on ne connaît pas son passé. Et donc, on ne connaît pas exactement sa race. Ah ouais ? Ça, c'est un peu triste. On ne sait pas du tout ce qui... Non, on ne sait pas du tout. C'est vous qui l'avez appelée Châtaigne ? C'est nous qui l'avons nommée Châtaigne. Ah oui ? Et elle reconnaît maintenant ? Elle a été bien dressée à ce... On essaye de lui apprendre en tout cas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 7 ans, elle a eu un prénom et nous, on a dû lui en donner un autre. Faites un test, Laurent. Châtaigne ! Eh oui ! Eh oui ! On essaie de travailler un petit peu tous les jours à le prononcer le prénom. Quand on la sort, quand on la rentre, frime. Elle a l'air gentille. Et elle est sage. Elle est très sage. Elle sait se canaliser dans les endroits un petit peu restreints. Ensuite, elle est vraiment très proche de l'homme. En fait, c'est une glue. C'est une glue. C'est une glue. Elle est collante. Elle est collante. Elle a énormément besoin d'affection. Elle a besoin d'être rassurée. Donc, c'est pour ça que, comme on ne connaît pas son passé, on suppose qu'il n'a pas toujours été très facile pour elle. Donc, on essaie de lui apporter au maximum ce qu'on peut. Là, ça fait un mois que vous l'avez refusé. Donc, vous commencez à bien un petit peu la connaître. Oui. Comment ça se passe avec les autres chiens ou avec les chats ? Alors, avec les autres chiens, on a des doutes. Puisque, en croisement, elle ne dit rien. Mais quand l'autre chien lui montre un petit peu de l'intérêt, on va dire un petit grognement, elle a tendance à faire la même chose. Et ça peut monter, du coup, jusqu'à la bagarre. On a eu le cas avec surtout un mâle qui la cherche un petit peu. Du coup, on a un peu stoppé. Donc, il faudra faire les présentations. Disons que si l'autre chien ne manifeste aucun mouvement vers elle. Si vraiment, il s'ignore l'un l'autre, ça passe. Par contre, si l'autre chien lui montre un peu d'intérêt, on va dire que si elle, elle le sent un petit peu, puis que l'autre chien grogne, elle va un petit peu monter de l'autre côté. Donc, elle va un petit peu prendre le... Il vaut mieux prendre une famille qui n'a pas déjà de chien. Dans l'idéal. Mais après, honnêtement, on a des chiens où ça se passe très bien et d'autres où on évite. Il faut venir tester. Il ne faut pas se refuser. Il faut tester la compatibilité. Et les chats ? Est-ce qu'elle aime les chats ? Alors, les chats, par contre, elles manifestent pas forcément d'intérêt, mais on n'a pas fait de contact-contact. Il y a toujours une grille quand même. On va l'éviter. Après, on ne peut pas affirmer qu'elle est OK avec les chats. C'est pareil. Nous, on peut toujours essayer vraiment plus. Si les gens ont des chats, on a des volières et on pousse le test, mais on ne peut pas affirmer qu'elle est OK avec les chats aujourd'hui. OK. Bon, l'idéal, c'est de... Mais elle est gentille. Elle est très sympa. Voilà. Elle est très gentille. Elle est calme. Avec ses enfants aussi. Pas de souci. C'est très sympathique. Alors, si on veut l'adopter. Alors, si on veut l'adopter, donc la participation aux frais d'adoption, c'est 250 euros. Donc, Châtaigne est stérilisée, vaccinée, électronique et allée déparasiter. Donc, tout est fait. Et toute neuve. Il faut juste aller la rencontrer. Oui. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Venez nous voir au refuge. On espère que Châtaigne trouvera vite une famille. Bon, elle est bien mignonne en tout cas. Si gentille, si calme. Nous, on la garde ici. Et besoin d'affection. Et nous, on donnera de l'affection. Allez, on vous remercie, Mathieu, d'être venu. Merci à vous.